Hello les chupettes et chupetos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vidéo où on va parler de quoi ? Des dernières nouveautés make-up Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance d'avoir rejoint la team chupette Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo Sans vous faire d'énormes bisous à vous mes chupettes d'amour qu'il y a depuis un moment Voir depuis les débuts Maintenant que c'est chaussette, vous savez ce que je veux dire, on y va Donc comme d'habitude, on va commencer par quelques sneak peeks Simply Posh Cosmetics va nous sortir une palette C'est la costale Donc le packaging et le nom laissent à penser, laissent à présager une harmonie un peu, vous savez Marronnée, vert, jaune, moutarde, bah qui reflète les côtes Bon, à voir ce que ça peut donner D'ailleurs, il y a toujours la Citrus et la Aurora qui m'intéressent Mais bon, elles ne sont jamais revenues sur monolithe C'est toujours dans ma wishlist, note pour plus tard J'avais la Fairy Tales, mais elle ne m'avait pas convaincue Du moins, elle est lumineuse Je crois que sur 6 lumineux, 6 ou 8 Il y avait plus de la moitié qui était transparent Même si les mattes étaient très bons Mais ça ne suffisait pas J'avais pas envie, en tout cas à ce moment-là, d'avoir des phares lumineux, transparents Je voulais quelque chose qui change Et ce n'était pas le cas Donc, je m'en suis séparée Mais celle-ci, peut-être, selon l'harmonie, pourrait m'intéresser Maintenant, affaire à suivre On va voir ce que ça donne Parce que sans une harmonie efficace et qui me tape dans l'œil Et bah, il ne va rien se passer Et Cliona, à présent, qui nous a présenté les visuels des nouvelles teintes Vous savez, de ces highlighters, de ces enlumineurs Fruit Lighters Donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais pu avoir ceux de la collection Dragon Fruit Palette J'ai la palette, mais je n'ai pas les enlumineurs Ça avait l'air vraiment pas mal En plus, j'avais vu Justine qui avait essayé une des teintes Et c'était fort joli sur sa bobine Donc, vu que je suis dans ma phase enlumineurs J'aime briller Pourquoi pas ? On ne montre rien, mais on voit quand même les packaging Violet, rouge, tout ça Rouge, ça peut être vraiment très intéressant Donc, affaire à suivre également N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes intéressés Et si vous avez eu l'occasion, justement, de tester ceux Qui font partie de la collection Dragon Fruit Palette Donc, l'accent toujours Moi, carienne, t'es papi Je veux savoir si ça vaut le coup Lethal Cosmetics a annoncé pour mai Je ne sais pas si c'est mai, mi-mai, fin mai En tout cas, ils ont annoncé pour mai Une collaboration avec Avatar Ils ont simplement balancé un petit visuel Lethal Cosmetics X Avatar Et puis voilà On ne sait pas plus que ça J'ai regardé une fois Après, je ne suis pas fan du film Moi, pour que je sois fan de quelque chose Il faut y aller Mais Ça doit tourner quoi ? Autour des bleus, des verts Ils étaient dans la jungle, je crois Dans la blouse Je ne sais pas On verra bien ce que ça donne Et on va finir avec Clarity Cosmetics Au niveau des Sneak Peaks Alors, Clarity, chaque mois Ils sortent deux Sneak Peaks Pour deux palettes C'est impressionnant Ça y va, ça bosse, ça bosse Donc là, on a une photo en noir et blanc Avec des swatchs de macro make-up Sur une palette qui se nommerait Forbidden quelque chose Ou un 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 Forbidden quelque chose Je ne sais pas C'est pas clairement visible En plus, vu que c'est en noir et blanc Ça n'aide pas Pas grand-chose à en dire Apparemment, le reveal aura lieu lundi Donc, on n'aura pas trop à attendre Pour savoir comment est composé L'harmonie de cette nouvelle palette Clarity Cosmetics Franchement, d'ici là J'ai la flemme de m'imaginer Ce que ça peut être Par rapport au nom d'état Moi, je suis nulle pour ce genre de devinette Donc, j'attends Sagement lundi Pour voir si potentiellement Ça pourrait m'intéresser ou pas Donc, passons aux sorties du moment Avec Lethal Cosmetics Qui nous a sorti une nouvelle palette Bien évidemment Qui s'appelle The Mellow Grove A Shadow Palette composée de 15 fards Donc, c'est toute une collection Il y a 3 mascaras de couleurs Brush Cleaner Pour revenir à la palette L'harmonie ne me plaît pas du tout Je préfère même la Midnight Serenade C'est vous dire à quel point Ça ne me plaît pas La Midnight Serenade C'est la précédente palette Mais bon, pour autant Je ne l'achèterai pas Ce n'est pas parce qu'elle me plaît plus Que celle-ci Que je vais l'acheter J'ai changé d'avis Pas du tout Aucun coup de cœur Depuis la Evergreen De toute façon Je n'ai eu aucun coup de cœur Pour les palettes Lethal Cosmetics Elle a eu l'air de beaucoup plaire La Midnight Serenade Celle-ci également J'ai pu voir des retours De ci, de là Comme quoi C'est intéressant Les gens aimaient bien Le fait qu'il y ait Des pop de couleurs Verts, mines Avec du Bordeaux C'est bien Ce n'est pas moche Mais ça ne me correspond pas Je sais très bien que La palette Quand je l'ai vue Je n'ai rien ressenti Je ne vais pas l'acheter Parce que c'est nouveau Je ne vais pas l'acheter Parce que j'aime bien Les talcosmetics Et encore Ce n'est pas mes fards préférés Les lumineux sont très très beaux Mais moi j'attends le coup de cœur Au prix des palettes maintenant Il faut vraiment que ça me plaît Pour faire des vues Non 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 Il n'y a pas le temps On n'a pas le temps On n'a pas le temps Donc vous savez très bien Je passe mon tour Mais n'hésitez pas à me dire Si vous Elle vous intéresse Si vous avez eu un coup de cœur Tous les goûts sont la nature Et heureusement Et j'aimerais bien avoir votre avis Parce que c'est vrai Que pour la Midnight Serenade J'ai pu voir Pas mal de beaux make-up Qui ont été réalisés avec elle Maintenant Moi ce que je me dis C'est que Je peux arriver à un même résultat Avec une autre palette Qui n'a pas du tout La même harmonie Il faut que l'harmonie Elle me Elle me Chavire le cœur Même si on me dit Oui mais les lumineaux Ils sont superbes Et tout J'en doute pas Je n'en doute pas Mais c'est pas pour moi Voilà On continue Le teint Toujours à l'honneur Ces derniers temps J'ai remboursé avec Danessa Myricks Donc j'annonce la couleur directe Il s'agit de quoi ? Il s'agit des highlighters En baume Youmi Skin Je veux I want it J'aime trop la texture Déjà des baumes blush J'ai deux teintes d'ailleurs Ils sont bons Ça lisse la peau Ça fait un bel effet C'est très pigmenté Ça se travaille bien Ça s'estompe bien Ça fait pas tâche Parfait Parfait J'avoue que les enlumineurs En forme de baume Déjà j'aime beaucoup Ce packaging là Ça me plaît Ça me plaît Ça me parle En plus ce type d'highlighter De texture J'aime beaucoup Pour le printemps Pour l'été Bon aujourd'hui il pleut Comme vache qui pisse Mais c'est pas grave C'est pas grave On a eu une semaine De caliente Tout le monde était en short Et là Doudou n'est caoué Bon Trêve de plaisanterie Je suis tentée par deux teintes Une teinte qui s'appelle Off the grade Et low way Donc c'est 32 euros le produit Mais ça reste dans la gamme de prix De Danessa Myrick C'est pas choquant Si t'arrives à le choper sur Beauty Bay Tu peux avoir un code promo Donc Moi j'attends que ça arrive sur Beauty Bay J'ai chopé au moins une teinte pour commencer Donc wishlist N'hésitez pas à me dire Si vous aussi de votre côté Ce produit vous tente NYX Cosmetics Ouh Vous vous souvenez des bronzers Qui sont sortis Et qui avaient des tonalités un peu rosées Et ben NYX sort les blushs Qui sortent 12 teintes Dans la même formule Ça me tente Ça me tente Le bronzer Il me tentait Puis après j'ai dit non Je le retire dans la wishlist Parce que justement Sous ton rosé J'ai pu en discuter avec l'une d'entre vous D'ailleurs Qui m'a donné son avis Qui m'a indiqué justement que Elle avait essayé Que ça pouvait faire bronzer ou blush En plus de ça J'ai vu un réel Qui m'a un petit peu interpellé Quand elle faisait ça Pour montrer la texture du produit Ça avait l'air tellement soyeux Tellement soyeux Donc C'est pas comme si ce produit Coûtait 50 euros Je l'ai remis dans la wishlist Ok Donc le bronzer dans la wishlist Et Maintenant Les blushs qui sont sortis 12 teintes Boutalicious Soft Matte Et fini Glowy On adore 3 teintes dans ma wishlist Les amis 3 teintes dans ma wishlist J'attends qu'ils sortent sur Boozy Shop De belles couleurs estivales Ça fait envie Pas de date de sortie indiquée Comme d'habitude Il faut surveiller Tu cliques Tu cliques Tu cliques Sur nouveauté De Boozy Shop Enfin moi c'est là dessus Que je vais en premier Mais ça ne devrait pas tarder J'ai confiance Parce que de toute façon On est dans la période Où c'est amené à sortir Donc pourquoi pas en mai On n'est pas pressé On n'est pas en manque de blush non plus Donc moi qui voulais me calmer Franchement C'est mal barré Avec ces produits Mais bon Pas grave J'ai un visage De joues Mais je vais avoir 50 000 blushs Libre à moi J'essaye Mais c'est pas facile Quand il y a des produits Comme ça Qui sont pas forcément Chers De résister Donc 3 teintes dans ma wishlist Je vais commencer par une teinte Bien évidemment Je vais prendre celle Qui me fait le plus palpiter Et puis on va tester ça C'est pas dit que j'en rachèterais Oui quand même J'essaie d'être raisonnable Voilà On continue avec Colourpop On va parler vraiment brièvement De la collection The beauty and the beast Donc la belle et la bête Des blush poudre Highlighter Duo gloss Rouge à lèvres aussi En kit Lip baume Et bien sûr la palette Je sais pas vraiment quoi dire Je vais pas mentir Je regarde Moi la palette Elle me semble fade On va dire Je reprends Je reprends Elle n'est pas de mon goût Y'a rien qui sort de l'ordinaire Je suis pas une fan Particulièrement de la belle et la bête J'ai regardé Comme bon nombre d'entre nous Maintenant Est-ce que Parce que c'est la belle et la bête Je vais acheter Non Si ça avait été joli Peut-être S'il y avait eu une plus value A la palette Peut-être Mais là Colourpop de toute façon A part des blushs par-ci par-là Y'a pas grand chose Qui m'intéresse Donc bien évidemment Je passe mon tour Mais n'hésitez pas à me dire Si vous ça vous tend Je veux savoir Je veux connaître vos craquages On est là pour partager Je suis à votre écoute On continue avec Beauty B Et sa palette Make Face Multi Use Complexion Palette Donc ça existe en deux teintes actuellement Donc y'a deux palettes Fair Medium et Tan Deep Donc cette palette Je trouve qu'elle est bien fichue En plus de ça Ça peut être un dupe De celle de Make Up For Ever Mais en nettement plus abordable Bien évidemment C'est une vingtaine d'euros Je crois Et celle-ci peut bénéficier D'un code promo Donc allons-y Gaiement Elle est composée de correcteur de teint Concealer Poudre fixante Contour Poudre bronzante Floutante Highlighter Deux blush Un matte Et un deouï Franchement Celle de Make Up For Ever A m'intrigué un peu Mais sans plus Parce que je trouvais que Même pour la peau foncée Ça ne semblait pas vraiment adaptée Maintenant je peux me tromper Mais en tout cas Celle de Beauty B Semble beaucoup plus adaptée A ma carnation Et ça me parle un petit peu plus Elle a l'air vachement grande Ça pour le coup C'est dans le panier Voilà Et en plus ce qui est cool C'est que Beauty B vient de rajouter Dans son catalogue Des produits lèvres Hydrating Lip Tint Et également Gel Lip Liner Qui vont avec C'est enrichi D'un complexe à base D'acide hyaluronique D'algues marines Et de mousse d'irlande Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Ces produits lèvres Ont été conçus pour Hydrater Votre bouche Et les parer D'un voile de couleur Donc texture ultra légère De type baume Pour une application lisse Sans effort Le tout avec un fini brillant Jamais collant On adore J'aime beaucoup Les teintes qui sont proposées Qui ont été créées Chocolaté caramel C'est également dans la wishlist Que ce soit Hydrating Lip Tint Les 4 teintes Qui sont dans la wishlist Et par contre Les crayons Il n'y en a que 2 J'ai déjà des lip liner De Beauty Bay Et franchement Ils sont pas mal Ça se taille Ça me dérange pas plus que ça J'ai 2 tailles crayons A proximité C'est pas dérangeant J'espère qu'ils sont pas mal Un petit peu plus crémeux Que ceux qu'ils avaient sorti Jadis Très contente Beauty Bay là Ils sont taqués Ils sortent des trucs Fenty Beauty à présent Donc nouveau produit teint glow Donc c'est le fond de teint Longwear Beauty Soft Leaf Natural Luminous Donc il donnerait Une peau éclatante Sans paraître grasse En plus d'être hydratante Longue tenue Sera disponible en 50 nuances On en attendait pas moins de Fenty Chez Sephora A compter du 26 avril J'ai jamais testé Le premier fond de teint De Fenty Parce que je trouvais Qu'il y avait énormément de nuances Parce qu'on oublie Mais c'est MAC Cosmetics Qui a vraiment révolutionné Le nombre de teintes disponibles Que ce soit pour les peaux claires A peau plus foncée Fenty est arrivée Chez Sephora Et c'est vrai qu'elle aussi Elle a montré la voix Aux autres En élargissant La gamme des nuances Mais c'est MAC Cosmetics Au départ il y a bien des années J'ai acheté tous mes fonds de teint C'est eux vraiment Qui ont changé la donne On a tendance à l'oublier On met ça sur le compte de Fenty Parce que Fenty est arrivée Chez Sephora Avec justement Un paquet de nuances Soutons jaunes Olive Machin Tellement de nuances Que moi ça m'a perdu Je vais pas vous mentir Et vu que je m'étais trompée Pour l'anti-cerne Il était jaune Mais comme je vous dis jaune C'était presque un correcteur Alors que c'était un anti-cerne Du coup Ça m'a freinée J'ai pas acheté le fonds de teint J'avais regardé des revues à l'époque C'était bien Mais il y avait beaucoup aussi De gens qui n'étaient pas Emballés Emballés par le fonds de teint Même si je me laisse pas en fiancée Si j'avais vraiment voulu l'acheter Je l'aurais acheté Là ce fut pas le cas Celui-ci Il m'intéresserait davantage Après ça a pas été non plus Waouh et tout Je vais tester J'ai l'anti-cerne par contre Qui m'intéresse Qui est sorti dernièrement Qui est toujours dans ma wishlist Après je vous dis Même si ce produit me tente C'est pas non plus Un intérêt marqué quoi Donc pour le moment J'arrive pas vraiment à me prononcer C'est ni dans la wishlist Ni je passe mon tour Voilà N'hésitez pas vous à me dire Si ça vous tente Et si vous aviez le premier fonds de teint De Fenty N'hésitez pas à me dire Ou donner votre impression Est-ce que vous l'utilisez toujours C'est bon à savoir On continue avec Mel's Cosmetics Et sa nouvelle Smok Session 2 C'est une petite collection Il y a une palette Dans les tonalités violettes Un mascara De gel eyeliner De metal eyes Et des éto-collants Pour les ongles Apparemment Donc la palette elle est jolie Moi vous savez que j'aime beaucoup le violet Pour autant si je devais craquer Pour une palette de violet Je prendrais plus la palette ultra violet De Bella Bottebar Que celle-ci Il y a un petit peu plus de fards Il y a des fards lumineux Des fards à effet Métallisés Donc vraiment un bon mélange Là c'est un peu léger quoi Les gel liner pour en avoir Ils sont vraiment de qualité Les teintes là sont jolies L'espèce de vert Pou Fluo là Il est magnifique Maintenant je sais que Je ne vais pas les utiliser Vous voyez ce que je veux dire Donc ça ne sert à rien Que je fasse semblant Même si ce que j'ai là J'aime bien Je ne pense pas A les utiliser plus que ça Donc Et les autres produits Si ça ressemble A ce que Danisha Elle avait essayé Dans une de ses vidéos Si c'est ça Si c'est similaire Je crois qu'elle a même Peu les essayer d'ailleurs Parce qu'ils étaient secs Ils étaient inutilisables Et comme je vous dis Au-delà de ça Ça restait mono Donc c'est pas intéressant Par rapport à l'utilisation Que moi j'en fais Donc malgré la beauté De cette petite collection Malgré mon amour Pour Mel de Cosmetics Je passe mon tour Voilà On continue avec Blend Bunny Cosmetics Sa collaboration Avec Ellie Atlantis Donc c'est toute une collection Composée d'une grande palette De 45 fards Les amis Donc deux palettes blush Une rosée Une orangée Un enlumineur Blush rosé Et des faux cils en touff De ce que je vois Donc je dois bien avouer Qu'en prime abord Ça m'a fait penser A du plus perfect J'ai l'impression C'est toutes les palettes Blend Bunny Qui sont réunies En une palette Donc il n'y a que Cinq lumineux Avant j'aimais bien Les grandes palettes Donc ça ne m'aurait pas dérangé Encore cinq lumineux Ça aurait fait un petit peu Léger pour moi Par rapport à ce que J'aime maintenant J'aime bien qu'il y ait Quand même un petit équilibre Entre les lumineux Et les mattes Là Les grandes palettes Comme ça Waouh Non c'est pas pour moi Si j'avais pas de quoi faire Pourquoi pas A la rigueur Mais là J'ai une palette De Blend Bunny J'en ai quand même trois J'ai pas besoin De rajouter une grande palette Comme ça Plus celle de Be Perfect En collaboration Avec Stacey Marie Donc l'un dans l'autre C'est pas pour moi Je ne suis pas la cible Mais pour ceux Qui n'ont pas beaucoup De palettes Ou de produits de maquillage Pas mal quoi Pareil Les palettes blush C'est bien Mais j'ai déjà Les deux palettes blush Qui ont été faites Précédemment par Blend Bunny Je vois pas En quoi Ces deux palettes là Rajoutent une plus value A ce que j'ai déjà Je passe mon tour Trop grande palette Et puis c'est plus ma préférence Du tout Du tout Mais qui a craqué Qui Je crois que ça va arriver Sur Monolith Mimé Pro challenge Vous avez vu Comment il va falloir attendre Pour le pro challenge Je laisse tomber J'ai le temps D'avoir une touffe Avant Le prochain lancement De Monolith Mais c'est pas grave La palette Oasis De Clarity Cosmetics Que dire A part que ça fait Énormément de bleu Donc même si je faisais pas Une overdose de bleu En ce moment Cette palette Elle serait Quand même pas pour moi Parce que Même si j'aime bien La qualité de Clarity Cosmetics Trop de bleu Là laisse tomber Et puis je trouve aussi Que Dans les dernières palettes Les phares lumineux Les phares à effet Sont de plus en plus fragiles Je sais pas si c'est Le changement de format Des palettes Qui jouent là dessus Mais en tout cas Tu commandes une palette Clarity Même si Distributeur L'enseigne Elle Bombarde De papier bu C'est bien emballé Et tout Vous pouvez être sûr Que vous avez des phares Qui vont se casser Même s'ils sont pas brisés Ils vont être fondus Bon Au delà de ça De toute façon Cette palette Elle ne m'intéresse pas Je n'en peux plus du bleu En tout cas Ce type de bleu Et ça fait trop pour moi Et je sais très bien Que la palette Elle va rester là C'est pas un coup de coeur En plus donc Basta Pas tout Elle sort des nouvelles teintes De cette Divine Cream Blush Donc 4 teintes En plus A partir du 26 avril Donc à 29 balles Je crois Après j'ai pas grand chose à dire Sur ce produit Pas tout On sait bien Ces derniers temps Elle prend pas grand risque Elle continue à faire Ce qu'elle sait faire De mieux Elle a des produits Qui sont phares Elle mise dessus Voilà Prends ton argent Pas tout Mais pas le mien Dans le même registre D'ailleurs On a Kylie Cosmetics Qui sort également Des sticks blush Alors j'ai l'impression Que ce sont des nouvelles teintes Qui intègrent le catalogue Une nouvelle formule également Donc c'est un stick blush crème A poudre C'est crémeux Mais ça se transforme en poudre J'aime particulièrement Cette texture là Même si j'aime bien Quand c'est lumineux De doué Gloué Tout ce que vous voulez Qui se finit en I Ou Y J'aime bien Cet effet crème poudre Dispo depuis le 24 avril Sur le site de Kylie Cosmetics Au prix de 26 euros C'est intéressant Maintenant c'est pas non plus transcendant C'est pas la sortie du siècle Qui ne fait plus des blush crème En stick Pas en stick C'est pas révolutionnaire Pour le moment J'ai pas encore eu l'occasion De tester la marque Mais vu que j'ai le fond de teint Et l'anti cerne Qui sont dans ma wish list Si je venais à passer commande Pourquoi pas tester un blush Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous avez déjà eu l'occasion De tester la marque Si oui Qu'en pensez-vous ? Je vous attends Made by Mitchell à présent Qui a sorti Des nouveaux produits teints Donc il y a le stick bronzer En pas mal de nuances Pour pas mal de cardations Franchement On apprécie Ainsi que le True Tint Skin Tint Au prix de 21 euros Le prix Je sais pas pourquoi il m'a choqué Parce que Made by Mitchell C'est pas forcément cher Mais je pensais Que ça aurait été Un petit peu plus élevé Et là Franchement belle surprise 21 balles Il y a également Un Bolt Boom Concealer Mais vous êtes pas obligés D'utiliser Qu'en concealer Il fait également Correcteur Donc c'est pas mal Au prix de 18 euros 75 euros Ces produits là Donc tout ça c'est dans la wishlist Et dans le panier en même temps J'ai hâte Ces produits me font envie En tout cas Adept Cosmetics Maintenant Et sa collaboration Avec Amy Love Makeup Donc c'est composé D'une palette de fard à paupières Et d'une palette teint Très contente Pour cette youtubeuse Même si je regarde pas son contenu C'est toujours agréable De voir des nouvelles têtes Collaborer Avec une marque Telle que Adept Cosmetics Moi personnellement Je pensais que ce serait Angelica C'est bien aussi Que ce soit pas toujours les mêmes Donc je vais pas passer par 4 chemins La palette Elle est pas du tout De mon goût J'aime pas du tout l'harmonie Ton froid Gris Tout ça C'est très peu pour moi J'ai quand même regardé Sa vidéo reveal Au cas où Parce que les swatchs D'Adept Cosmetics Sont très très bien Sur peau noire Ils étaient mieux Que ce que révélait la palette Je vais pas vous mentir Maintenant Même si je regardais son reveal Ça m'a pas plus convaincue Au contraire Au contraire J'ai su justement Qu'elle était parfaite pour moi Je ne suis pas la cible C'est ce qu'elle aime J'ai eu l'occasion De la regarder 2-3 fois Après je vous avouerai Que son contenu Même s'il ressemble A beaucoup d'autres Parce que dans le monde de la beauté Elle est amenée A tester beaucoup de marque indie Mais je me retrouve pas forcément Dans la façon Qu'elle a de se maquiller Bien que je regarde des vidéos Les filles ne se maquillent pas Du tout comme moi Mais pour autant Je prends plaisir A regarder leurs vidéos Là c'est pas du déplaisir Mais c'est pas du plaisir Non plus quoi Mais je salue la collaboration C'est très très bien J'ai vu qu'elle plaisait pas mal Donc tant mieux pour elle Tant mieux pour Adept C'est cool De toute façon Même si elle m'avait plu J'aurais attendu pour l'acheter J'aurais pas sauté dessus Parce que je viens d'acquérir La Cyborg Et j'ai eu également La palette Éléments 115 Dernièrement Donc j'aimerais bien Pouvoir les utiliser Les apprécier M'amuser avec Avant D'enchaîner Sur une nouvelle palette Mais vu que c'est pas pour moi La question ne se pose pas Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous cette collaboration Vous plaît Si vous allez craquer Si elle est dans votre wishlist Je veux tout savoir Qui va craquer Dédé Signature A présent Sort une nouvelle palette The Ultimate Cappuccino Donc c'est une palette De douce fard Inspirée du café Avec des pops de couleurs Le café Étant la saveur Préférée de la créatrice Donc Dédé Elle voulait pas forcément Créer une palette de neutre Uniquement Elle voulait Un mélange de couleurs Inattendues Pour ceux et celles Qui adorent la couleur Après inattendu Je dirais pas ça C'est peut-être pas le mot Que j'aurais employé Mais oui Ça a le mérite D'être un petit peu coloré Donc 8 fards mat 4 lumineux Je ne la trouve pas Vilaine la palette Mais pour autant Elle me fait pas palpiter Non plus quoi Donc disponible A partir du 1er mai Pour ceux que Ça ferait vibrer Sur le site officiel De la marque Au prix de 34 euros Donc je passe mon tour Mais Elle est mignonne Mais Pas suffisamment Waouh Pour que je me dise C'est cette palette Qui me fera tester la marque Voilà Ensuite Natachou Natachou Donc Natacha Denona Et son nouveau fond de teint Poudre High Glam Donc c'est Santal C'est une poudre hybride Floutante Qui offre un fini Seconde peau Parfait Sans port apparent Tout en prenant soin de la peau Oui on adore Floute la texture de la peau Comme je t'ai dit tout à l'heure Pour un fini lisse et naturel Tout en l'a maintenant hydraté Tout au long de la journée Ok Donc finition mat naturelle Couvrance moyenne constructible Anti-inflammatoire C'est un médicament le truc Et produit rechargeable Sera aux alentours de 55 balles Mais 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 Vu que l'anti-cerne Déjà de la marque M'intéressait pas mal Je me dis Pourquoi pas Tenter un petit combo Avec la poudre J'ai apprécié La vidéo de démonstration Du produit Ça faisait un bon moment J'avais pas apprécié Une vidéo De Natachou Donc wishlist Parce que j'ai bien aimé Et ce type de produit Est adapté A ma peau mixte Donc là c'est défini Comme un fond de teint poudre Mais Elle dit également Que ça peut servir De poudre de finition On est pas obligé D'utiliser Qu'en fond de teint Donc Ça m'intéresse Wishlist Par contre Pas sans code promo Je viens de changer De statut Je suis Sephora Espagne Donc Je suis passée De Sephora White A Sephora Black J'ai l'impression De revenir Des années Des années en arrière Mais c'est pas grave De toute façon J'achèterai pas Comme avant Chez Sephora Pas du tout C'est pas mon intention Même si Franchement Je peux rien dire Sur Sephora Ici Ça arrive en 24h 24h les amis Que ce soit en point volet Ou à la maison 24h J'adore C'est bien emballé Ils font des efforts En tout cas ici Donc je salue Pas de problématique Pour le moment Donc c'est peut-être Pour ça que je suis passée De Sephora White A Sephora Black Après faut pas beaucoup Bandi Ké à présent Qui a sorti une version Dewey J'adore ce mot Dewey De son célèbre spray All Nighter Donc c'est une brume Fixatrice Waterproof Au fini lumineux Et éclatante Formulée à base D'acide hyaluronique D'estrait de pastèque Pour les amoureux De la pastèque Bingo Ce spray Il est hydratant Possède un parfum frais Formule emblématique Longue tenue Permet de garder Son maquillage Jusqu'à 16h Ce repris de 36€ Est-ce que j'ai vraiment Besoin d'un nouveau spray Même si j'aime beaucoup Les sprays Mais 36 balles Non 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 Je vais essayer celui-là De ELF Qui a 10 balles Celui-là Si on me l'offre Pourquoi pas Mais sinon non Je passe mon tour On finit en beauté Par Notoriously Morbid Et sa dernière palette Du nom de Unearthly Aura Les lumineux Ont l'air de toute beauté Les amis Maintenant Ce ne sont pas des teintes Que l'on ne voit jamais Mais l'ensemble Reste très 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 joli J'apprécie beaucoup Ce que je vois Avoir l'harmonie Dans sa globalité Parce que Comme je vous ai dit Moi j'aime bien les palettes Qui ont Et des lumineux Et des pharma Donc Ça pourrait me faire craquer Une seconde palette De la marque Ce ne serait pas Déconnant Parce que l'harmonie Que j'ai là Elle est plutôt sage Celle-ci Elle serait plus Dans l'air du temps Vous voyez Et elle semble Être un cran Au-dessus En tout cas De la palette Que je possède là Donc affaire à suivre C'est pas un non Mais c'est pas un oui Non plus massif Et ouh Exaltant A voir comment Je pourrais me la procurer Également Et bah voilà On arrive déjà A la fin De ce haul Anti-haul C'était pas la folie Mais c'était mieux Que les deux volets précédents Où vraiment On avait de la palette Sortie du moment En tout cas un palette Ne reflète pas mes attentes Du moment C'est vrai que J'attends quand même Monolithe Parce qu'il y a La Groovy Garden Qui arrive Il y a la Dydrosis Il y a la Ultraviolet Il y a vraiment Pas mal de choses Qui se profilent De pas mal Va falloir faire des choix Mais j'ai déjà Deux trois palettes Sûres que je veux Donc Là tout ce qui est sorti Finalement ça m'arrange Si ça me plaît pas Ça m'arrange Parce que m'y met On va devoir casquer Voilà Donc N'hésitez pas A me dire Ce qui a retenu Votre attention Vos préférences Si vous avez déjà Craqué pour des produits Directement sur les sites Officiels des marques Je veux tout savoir Voilà J'ai hâte de vous lire En commentaire Si vous avez pris Autant de plaisir Que moi Vous savez ce qu'il vous reste A faire N'hésitez pas à liker A partager cette bouille A vous abonner Si c'est pas encore fait Et oui Si tu passes par là Et que tu aimes bien Ce que tu vois Ce que tu entends Abonne-toi C'est gratuit Ça fait extrêmement plaisir Et en plus Tu vas m'encourager De fifou Voilà N'hésitez pas également A me retrouver sur Instagram Que je vous dis cela Qu'est-ce qu'il me reste C'est parti C'est parti C'est parti